Salut caféiné ! Enfin non, là je vais m'adresser plutôt aux personnes non caféinées qui n'ont pas l'habitude de parler café tous les jours. Je vais parler aux personnes qui souhaitent offrir une machine à café et qui ne sait pas quel type de machine à café offrir. Alors il existe justement beaucoup de types de machines et qui vont donner des choses en tasse beaucoup différentes, du café fort comme un expresso ou du café moins fort comme la Chemex. Alors quelles machines offrir, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de machine, on va voir ça tout de suite ensemble. Pour simplifier la vidéo, j'ai résumé cette vidéo en 4 questions plus 1 question et je vais mettre un timecode dans la description, comme ça, ça sera plus facile pour aller voir directement la partie qui t'intéresse. Par ailleurs, j'ai résumé cette vidéo dans un fichier PDF où j'ai résumé justement les 4 questions plus 1 question avec des exemples de machines que tu vas pouvoir retrouver le lien en description pour accéder au fichier. Avant de parler des machines à café, je dois évoquer un point essentiel. Le café se conserve très mal, j'en parle notamment dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous recommande de consommer votre café fraîchement moulu. C'est beaucoup plus intéressant gustativement, les arômes vont être plus prononcés, le goût va être beaucoup plus présent et c'est pour ça qu'avec les cafés en grain, il faudra les moudre à l'aide d'un moulin manuel comme celui-ci ou à l'aide d'un moulin électrique. Je me suis posé les 5 questions. La première question, c'est au niveau du goût des préférences gustatives de la personne. Est-ce qu'elle aime les cafés forts ou est-ce qu'elle aime les cafés moins forts ? Ensuite, la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle a besoin d'avoir un café prêt très rapidement en moins de 5 minutes ? La troisième question, au contraire, est-ce que la personne aime prendre le temps de moudre son café et que ça soit un peu comme un rituel ? La quatrième question, c'est est-ce que la personne a besoin de voyager avec ses machines, de le trimballer en camping-car, en camping ou chez des amis ? Et enfin, la dernière question, est-ce que cette personne est un geek du café ? Est-ce que c'est une passionnée du café ? On passe tout de suite à la première question, à savoir les goûts de la personne. Si elle vous dit qu'elle aime les cafés qui sont forts, comme les ristretto ou les expresso, alors il faudra s'orienter vers des machines manuelles à expresso comme celle-ci, des machines à capsules, des machines automatiques broyeurs ou encore des machines à levier, à la limite, des cafetières italiennes. Si au contraire, la personne vous dit qu'elle aime les cafés plutôt légers, alors là, dans ce cas-là, il faudra s'orienter plutôt vers du slow coffee comme les Chemex, les V60 ou les French Press. On peut également lui proposer des cafetières à filtre. On vient de voir ce qui convient au niveau du goût de la personne. Maintenant, on va s'intéresser à son mode de consommation sous quatre questions. La première question, c'est est-ce que la personne a besoin que le café soit prêt très rapidement, en moins de cinq minutes ? Par exemple, pour les personnes qui se lèvent tard et qui ont besoin de préparer le café rapidement, pour ceux qui ont des pauses rapides au boulot, on va d'abord s'intéresser aux machines full automatiques avec broyeur intégré. Elles vont d'une gamme de prix de 250 à 3500 euros. Elles ont l'avantage d'être rapides, économiques, d'utiliser du café en grains, ce qui est très bien pour la qualité du café. Elles sont simples d'utilisation. En deux boutons, franchement, vous avez un expresso. Pour les machines les plus simples, vous avez par exemple la Scott Slimissimo où là, vous pourrez préparer seulement des expresso. N'imaginez pas faire des boissons lactées avec ce type de machine, mais c'est très pratique et ça convient dans un bureau par exemple. Justement, si vous voulez des boissons lactées, il faudra s'orienter vers des machines équipées d'une buse vapeur comme la Magnifica Delonghi S. Et si vous avez un budget plus conséquent, alors vous avez la Delonghi Primadonna Elite où là, vous pouvez avoir une machine qui fait tout automatiquement, que ce soit la mousse de lait, elle est connectée avec votre téléphone, elle fait tout, toute seule. Toujours dans les machines qui sont rapides à préparer le café et à chauffer, vous avez les machines à capsule. L'avantage, c'est qu'elles sont super compactes, que tu peux changer de café. Par exemple, prendre un café d'Indonésie, un café du Honduras, un café du Brésil, de Colombie, facilement, contrairement aux machines broyeurs où là, c'est plus compliqué pour changer de grain. Le désavantage, c'est pour moi, la qualité du café, il n'est pas toujours au rendez-vous. Le café en capsule, ça coûte très cher et puis, ce n'est pas très écologique. Pour remédier à ça, vous pouvez fournir, acheter des capsules réutilisables. Celle-ci en est dépourvue, mais il y a d'autres machines qui sont équipées d'une buse vapeur et là, vous pourrez avoir des boissons lactées. Et comme les machines full automatiques broyeurs, il y en a beaucoup qui vont tout préparer toutes seules. C'est plutôt bien pour les personnes qui aiment la simplicité. On passe maintenant aux machines manuelles à expresso. Il existe beaucoup de types de machines manuelles à expresso qui sont adaptées à l'expérience de l'utilisateur. Des machines débutantes, des machines semi-évolutives comme celle-ci ou des machines professionnelles. Moi, ici, je vais parler uniquement des machines débutantes parce qu'elles sont rapides à chauffer et qu'elles sont faciles à préparer un expresso. Pourquoi ? D'abord, parce qu'on peut mettre des dosettes ESE. Les dosettes ESE, c'est très facile d'utilisation. En revanche, l'inconvénient, c'est que le goût n'est pas au rendez-vous. Vous pouvez mettre dans ce type de machine du café moulu dans un filtre pressurisé. Le filtre pressurisé, il va vous permettre de sortir facilement un expresso et aussi de provoquer, de créer une mousse artificielle. Ce n'est pas de la créma, mais ça fait de jolis expresso et le goût est plutôt régulier et bon. On peut évoquer ici la Krups XP344010 ou la Delonghi Dedica qui sont équipées de bus vapeur. Donc là encore, vous pourrez faire des mousses de lait, des boissons à base de lait, donc le cappuccino, des macchiatos, etc. Et le dernier avantage de ces machines manuelles débutantes, c'est qu'elles sont souvent très compactes. Pour les autres machines manuelles à expresso, on y reviendra dans les personnes qui sont passionnées par le café. Ce sera la quatrième question à la dernière. Enfin, pour terminer sur les machines qui sont rapides d'utilisation, je vais parler ici de la cafetière italienne. La cafetière italienne qui est très connue. On l'appelle aussi la cafetière Bialetti. Et l'avantage, c'est qu'elle est très abordable autour d'une vingtaine ou trentaine d'euros, peut-être même un peu plus si vous voulez avoir de la qualité ou une cafetière beaucoup plus grande. L'avantage, c'est son entretien. C'est facile à entretenir. C'est robuste. Le désavantage, c'est qu'il faut bien préparer sa mouture parce que le goût va dépendre de votre préparation. Le goût pourra donner quelque chose de trop fort. On passe tout de suite à la deuxième question, à savoir est-ce que la personne aime prendre le temps de préparer son café, de moudre son grain, de sentir les arômes. Dans mon cas, j'utilise le moulin manuel El Comamante qui s'adapte très bien pour les machines à expresso d'ailleurs que pour les Chemex et les cafetiers à pistons. Je vais commencer avec les machines à levier, à savoir la machine GC Expresso Rock qui nécessite de trouver un moyen pour avoir de l'eau chaude et de moudre du café à l'aide d'un moulin manuel par exemple. L'avantage des machines à levier, c'est qu'ils vont faire de très bons expresso et des ristrito, surtout des ristrito, donc des cafés qui vont être très forts. Le désavantage de ces machines, c'est qu'elles ne se faire que ça. Vous ne pourrez faire que des ristrito et à la limite des expresso. N'imaginez pas faire des cafés longs avec ce type de machine. Ensuite, on passe au deuxième type de machine qui peut correspondre à des personnes qui ont le temps de préparer le café. Là, je vais parler des machines à cafetière filtre qui sont très répandues, très connues. Il existe des machines à cafetière filtre avec broyeur intégré et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce genre de machine semble facile à utiliser et un café plutôt de qualité qui va être plutôt doux. Ensuite, pour les personnes qui ont le temps de préparer le café, je vais parler de la Chemex puisque pour faire une Chemex, c'est comme une cafetière filtre mais sans électricité. Il faut du temps pour que l'eau traverse le café. Il faut le temps de moudre son café en grain. L'avantage de ce modèle Chemex, c'est d'abord son design. C'est plutôt joli. C'est très facile d'utilisation. C'est très économique. Vous aurez en goût quelque chose de plutôt léger avec des arômes plutôt prononcés mais pas beaucoup de corps qui va ressembler plutôt à du thé. Vous avez l'Ario V60 qui va donner la même chose au niveau du goût qui est facile d'entretien économique. Et aussi, vous avez les French Press comme celle-ci, des cafetières à piston qui sont également très économiques, faciles d'entretien et plutôt conviviales où là, il faut prendre le temps de préparer le café et de le moudre. Votre manière de préparation va également influencer le goût que vous aurez en tasse. Et donc, ça fait des cafés qui sont plutôt sympas à partager à plusieurs puisque ce genre de modèle, c'est un 3-tasses mais il existe des 4-tasses, des 6-tasses voire des 8-tasses. Et voilà. Les French Press aussi sont très conviviales. Donc là, c'est une mini French Press mais tout pareil, il existe des French Press beaucoup plus grosses. J'aurais pu classer ces modèles dans la catégorie facilement transportable mais il existe bien d'autres manières de types de machines qui sont adaptées exclusivement au voyage. Justement, venons-en, c'est la troisième question à savoir est-ce que la personne veut transporter facilement son café ? Est-ce qu'elle veut avoir son café dans un camping-car, en camping ou simplement le transporter chez des amis ? Dans ce cas-là, je vais vous orienter vers d'abord ceux-là. Vous pouvez très bien les transporter facilement. Là, je vais plutôt parler de l'aéropresse. L'aéropresse qui est très facilement transportable, qui est en plastique donc ça ne va pas se casser facilement mais ça peut être un désavantage parce que ça peut donner un goût au café. Il faudra également prendre le temps de moudre son café. Vous avez des mini-machines à expresso ce qui s'appelle des handpress. Alors, je n'ai pas du tout l'occasion de tester ce genre de machine mais j'imagine que le goût va être plutôt proche des expresso même si ça va être loin des machines à expresso manuel ou des machines full automatique broyeur comme la Delonghi Primadonna Elite. Mais l'avantage, c'est que c'est ultra transportable. Peut-être que pour enchaîner les expresso, ça va être compliqué. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce type de machine. Vous pouvez utiliser des dosettes à Nespresso ou encore des dosettes ESE. Je crois qu'il y a des handpresso à l'aide de dosettes ESE ou même encore des handpresso à l'aide de café moulu. Mais tout ça ne va pas convenir aux geeks du café. Et pour répondre à la quatrième question, à savoir est-ce que la personne est une passionnée de café, alors on va s'attarder sur des machines qui sont un peu plus haut de gamme. J'ai parlé des machines à levier un peu plus tôt. Il existe une gamme supérieure de machines à levier et là, je vais vous parler de la Pavoni. Alors, ça nécessite de l'électricité, un temps de chauffe de la machine. La Pavoni, ça va être idéal pour les expresso et les ristretto, donc un café qui va être plutôt très fort, très musclé. Et tout comme les expresso manuels, ça demande un certain temps d'apprentissage, de connaissances pour moudre le café à la bonne finesse. Mais une fois que vous avez cette extraction parfaite, alors la qualité en tasse sera au rendez-vous. Là encore, l'inconvénient, c'est qu'elle ne peut faire que des ristretto et des expresso. On ne pourra pas faire de boisson lactée avec ce genre de machine. Je reviens maintenant sur les machines manuelles à expresso. Les machines manuelles, cette fois-ci, qui sont évolutives, ou semi-professionnelles, ou même professionnelles. Elles nécessitent également un temps d'apprentissage. Moi, j'ai passé pas mal de temps à trouver les bons réglages, la finesse de mouture, le temps d'extraction. Il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte. Mais ce genre de machine, il permet avec la buse vapeur de créer des boissons lactées, de faire monter sa mousse de lait. Et voilà, ça permet d'avoir un petit coffee shop à la maison. Il y a des machines manuelles à expresso qui intègrent les moulins. C'est pas toujours le cas. C'est souvent, d'ailleurs, c'est pas le cas. Mais celle-ci, la PL82T, a le moulin intégré. L'avantage, c'est bien. T'as le moulin intégré. Le désavantage, c'est que tu peux pas changer de grain très facilement. Puisqu'à chaque fois que tu vas changer de grain, il faut réajuster la mouture en fonction du grain, puisque chaque grain est unique. Et donc, c'est plutôt difficile de changer de grain avec ce genre de machine. C'est pour ça que je me suis muni d'un moulin manuel. Voilà, j'ai fait le tour des différents types de machines qui existent en seulement 5 questions. Comme ça, ça vous permet d'avoir une idée de ce que vous pouvez offrir. Là, je suis pas rentré dans les détails de machines à capsule, dans le détail des machines manuelles. c'était pour avoir une vue d'ensemble. Encore une fois, j'ai résumé cette vidéo dans un fichier PDF où là, je vais donner point par point les avantages et les inconvénients de chaque type de machine. Et je vais vous mettre des exemples de machines concrètement. J'en ai terminé pour cette vidéo. Alors, j'ai pas évoqué toutes les machines qui existent. J'ai pas parlé des cafetières à dépression, du colbrou, des cafetières à la turque. Mais globalement, on a fait le tour avec ces 4 questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut !